... Bienvenue dans une première séance dédiée à un court-métrage demi-sang que vous allez découvrir dans quelques minutes sur TV7. Un court-métrage écrit et coréalisé par Laetitia Michaels. Bienvenue. Alors expliquez-nous, ce film traite de relation entre des chevaux et un homme aux mains d'or. Voilà. Donc le film a été réalisé, coréalisé avec Pierre Primetence. Et en fait, ça tourne autour de l'univers, du cheval, des centres équestres. En fait, j'ai découvert qu'il existait une profession assez étrange qui est l'ostéopathie équine. C'est-à-dire l'équivalent de l'ostéopathie humaine, mais pour les chevaux. Et donc cet homme va soigner les chevaux juste avec le contact de ses mains. Et il rencontre une jeune femme, adepte du saut d'obstacles. Il y a une petite histoire d'amour qui se noue entre eux. L'ostéopathie équine, j'ai découvert beaucoup de sensualité dans ce film. C'est vrai que quand il touche les chevaux, à chaque fois, on a l'impression presque qu'il effleure le corps d'un homme ou d'une femme. Même quand il déshabille à un moment le cheval, on a l'impression qu'il enlève la robe. C'est très touchant. Oui, voilà, c'est un métier qui est assez surprenant. En fait, on a l'impression que l'homme... C'est un ostéopathe, c'est un interprète non professionnel, un comédien non professionnel qui a interprété. Il est lui-même ostéopathe et il a interprété ce rôle de ostéopathe équine. Et c'est vrai que c'est un métier très étrange parce qu'il passe par le toucher. C'est une forme de communication très subtile qu'il noue avec le cheval. Et toute l'histoire du film, de ce court-métrage, c'est la difficulté de communiquer par les mots. Mais c'est une très grande aptitude au contraire à communiquer différemment par cette sorte de vibration, de la peau, quelque chose de très tactile. Donc voilà. C'est une profession qui est développée ? En fait, oui, de plus en plus, on fait appel à cette méthode qui est beaucoup plus douce pour soigner les chevaux, que ce soit des contractions musculaires, la rééducation, redresser l'alignement osseux, travailler sur les viscères aussi. J'ai découvert qu'il y a des ostéopathes non seulement pour les chevaux, pour les vaches, même pour les poules, pour les lapins. Pour les poules, c'est vrai. Pour les chiens, pour les chats. Donc voilà, ça se décline de façon différente. Alors vous le disiez, l'acteur n'est pas professionnel. Alors comment ça s'est passé ? En fait, vous avez privilégié son toucher, son professionnalisme d'ostéopathe ? Exactement. Donc c'est Pierre Primotence, le coréalisateur du film, qui a fait le travail de préparation et de casting, et qui est allé en région Normandie, là où on a tourné en fait. Il est allé rencontrer beaucoup d'ostéopathes. Et c'est Baptiste Chambaud qu'il a choisi pour à la fois la douceur avec laquelle il touche les animaux, il s'approche d'eux, et puis aussi sa photogénie. Et puis le fait que Baptiste était complètement ouvert à cette nouvelle aventure, et qu'il sortait complètement de son quotidien de soigneur en fait. Alors j'imagine que diriger un non-professionnel, c'est pas simple ? Oui, mais lui il s'est proté avec beaucoup de gentillesse, d'attention, de professionnalisme au jeu. Et puis il était beaucoup aidé par la comédienne qui elle est professionnelle, Constance Gay, qui est magnifique aussi, hyper lumineuse, très gay dans la vraie vie je dirais. Et en fait voilà, qu'il a aussi beaucoup soutenu dans le jeu, qu'il lui donnait des petits conseils aussi. Il y a eu une vraie complicité entre les deux interprètes, et ça c'était très important aussi pour le film en fait. Il y avait des enfants aussi. Voilà, il y avait un casting d'enfants, donc c'était vraiment le court-métrage de tous les dangers, avec des animaux, des enfants, des tournages en planaire. Et oui, alors les enfants aussi, on les a choisis aussi en fonction de leur vitalité, on dira, et de leur envie de participer au film, c'était quelque chose de très joyeux aussi avec eux. C'est un travail de direction qui est différent, qui demande de fractionner en fait, parce que l'attention des enfants est beaucoup plus réduite. Et alors, hormis ces difficultés, comment ça s'est passé sur le tournage ? Combien de temps a duré le tournage ? Le tournage a duré 7 jours, et en fait on a eu une chance incroyable, c'est de pouvoir rester sur place. En fait le centre équestre nous a permis de loger sur place, la plupart des techniciens. Et donc on se réveillait le matin et on allait voir les chevaux en buvant notre café. Et c'était très agréable de vivre dans cette sorte de petite bulle équestre, campagnarde, pendant 7 jours, et d'avoir ce contact quotidien avec les chevaux. C'est courageux de partir sur cette thématique, parce que c'est vrai que parler de la relation entre l'homme et le cheval, c'est pas neuf. C'est vrai, il y a pas mal de films qui ont été réalisés autour des chevaux. Mais justement, je pense que c'est quelque chose qui touche aussi, même les personnes qui ne sont pas passionnées forcément de cheval. Moi c'était mon cas, je ne connaissais rien du tout à l'univers, je n'ai jamais monté, je n'étais pas du tout cavalière avant de décrire. Pourquoi ? Justement, c'est ce corps à corps assez étrange et spectaculaire à la fois, parce que c'est un animal qui paye, je ne sais pas, tonnes, que cet homme va essayer de manipuler, de tordre le cou, de tirer sur les pattes. Donc ça donne des images qui sont assez spectaculaires. Visuellement, c'est très intéressant pour un réalisateur de voir ça. Quand tu lui mets la main dans la bouche, il met la langue de côté. Donc ça, visuellement, c'était très fort. Et puis moi, en tant que scénariste, c'est une petite thématique que j'aime bien, c'est l'idée de parler sans parler, de communiquer différemment que par les mots. Communiquer par son corps, quelque chose de beaucoup plus physique. Et j'avais fait un petit court-métrage précédemment, où c'était très... des corps en intérieur, beaucoup sur le dialogue, et ça se passait beaucoup sur les dialogues, j'ai envie de faire quelque chose de complètement différent. Au contraire, les interprètes courent, se battent, s'empoignent. C'est vrai qu'on va du rapport de force à la tendresse, à la sensualité. On passe de l'un à l'autre. Voir un petit peu aussi comment est-ce qu'on peut passer d'une forme de violence à une forme d'étreinte plus amoureuse. C'était aussi... c'était tous ces changements d'ambiance, tous ces glissements qui étaient intéressants, la façon dont on danse aussi, comment est-ce qu'en fait, on communique par son corps. On parle de ces corps, des corps des chevaux, des hommes, des femmes qui sont autour. Comment est-ce que vous avez réussi à nous montrer la force, la beauté, cette sensualité dont on parle depuis tout à l'heure ? Comment est-ce que vous avez réussi à la capter ? Merci, je ne sais pas. Je pense qu'une des choses qui jouent, ça va être le travail sur le son. Le travail de l'image aussi, de Manuel Bolaños aussi, a énormément aidé. On est dans une lumière qui est souvent très douce, sensuelle. Et puis, oui, le rapport des comédiens entre eux, la façon dont ils vont s'empoigner, dont ils vont s'embrasser, la façon dont ils vont se repousser aussi, se chercher, le jeu des regards. C'était quelque chose qu'on essayait de travailler, pour qu'il y ait toute cette matière sensuelle qui ressorte. Et le simple fait de travailler aussi avec le velouté de la peau d'un museau, du cuir, des chevaux aussi, aide énormément. Dans cette mise en scène que vous nous proposez, il y a donc cette idée de corps à corps qui est très importante. Oui, et on a travaillé en fait beaucoup ça avec aussi une chorégraphe avec qui on a eu la grande chance de travailler pendant 2-3 jours de préparation, ce qui a en fait permis déjà pour les deux interprètes de se rencontrer, de briser la glace, d'être tout de suite dans le contact physique. Une chorégraphe, mais alors c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle s'est posé ? Voilà, en fait on a fait des petits exercices physiques de danse, où on jouait sur la surface de la peau, l'espace aussi, c'était dans une salle et elle nous a fait faire différents exercices dino, parce que c'était à la fois les acteurs, mais aussi les deux réalisateurs. Et ça aussi, ça a soudé un lien un peu plus avec Pierre, mais on se connaît depuis longtemps déjà. Et ça a soudé, ça nous a bien unis et interprètes réalisateurs. C'était très utile et je pense que ça a donné un petit peu plus de grâce encore grâce à elle. Merci beaucoup Laetitia Michaels, il est temps maintenant de regarder ce court-métrage de Missan. Tu vas m'essayer un mot simple ? Il arrête de faire son truc avec sa bouche. Ouais, ok, je te fais ça. Merci. Monsieur ? Monsieur ? Il faut pas rester comme ça derrière le cheval, hein. Vous allez vous prendre un coup, là, monsieur. Pardon, excusez-moi, vous êtes le parent de quelqu'un ? Je vais finir par appeler quelqu'un, je vous jure. Non, il faut sortir du... T'inquiète, c'est moi qui lui ai demandé. Oui, c'est moi qui lui ai dit. Allez ! C'est parti 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 !